Il y a deux puissances. C'est pour le making of, ma gueule. J'ai bossé pour lui gratuitement quand je suis arrivé en Martinique. C'est vraiment la famille. C'est bon alors. C'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Ce que tu la voyais, c'est que tu voyais le logo au fond noir. Tu vois ? Il en serait même, mais quand c'est assez loin, tu vois qu'il y a quatre gardes. C'est vraiment ça qu'il me manque. La binette vous déclenche là ? Ouais. C'est parti. L'UNCC, c'est ce qu'on appelle une très bonne surprise. C'est des énergies qui vont, des énergies qui avancent et des énergies qui créent. Il y a un ancrage militant qui m'intéresse. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre qu'on nous aide, de s'aider soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un cajou ou des bouteilles d'eau à l'avant. Ça montre qu'on n'a pas trop de thunes pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a un cajou ou des bouteilles d'eau à l'avant. C'est-à-dire qu'il y a des bouteilles d'eau à l'avant. Est-ce que tu vois le monde ? Tu viens là, soit avec tes propines, tu vas te parler. OK, d'accord. Vas-y. Eh Gisèle ! Ça c'est pour toi ça ! Oui papa ! Ah ça c'est bien ça ! Et combien il y a raté pour les bouteilles ? C'est-à-dire qu'on parle de tout le monde. Voilà, voilà. Au début, je suis là, c'est pour vous rester là. L'histoire était intéressante. En plus, il me semble que c'était pour un concours au Canada. Donc, moi j'ai trouvé ça très enrichissant. On était tous ensemble, il y avait des moments où on rigolait, puis des moments où il fallait prendre au sérieux. Au niveau de ce qui se fait aux Antilles, je trouve ça vraiment très proche de la réalité. On est passé à une autre époque. Il faut montrer cette époque-là pour être réaliste vis-à-vis. J'ai besoin de ça que de ne pas aller là. L'UNCC aussi, c'est un credo. Credo que le cinéma s'exporte, que le cinéma permet de vivre et de faire vivre les autres. Avec l'UNCC, ce que j'apprécie, c'est qu'on a une formation assez poussée du métier d'acteur. Et ça, je n'ai pas ça auparavant. Donc, j'ai eu quand même deux expériences. Mais avec l'UNCC, je trouve que c'est déjà plus en notre faveur pour pouvoir évoluer pour le futur. C'est quoi ? Pourquoi tu nous démontais la lumière dessus ? C'est bon, c'est du monde là. Pas grave, vous êtes là, on t'a tout de monde, on t'a tout de monde, on t'a tout de monde, on fait un couillon ! Ok, coupez ! Alors, le boy geek, c'est des petites scénettes, des petits extraits de vie. Donc, c'est des petites scènes de vie, de la jeunesse martiniquaise, de la Guadeloupe, de la Tiesse, je pense que tout le monde peut se retrouver, même je pense qu'à Paname, il y a les mêmes petites histoires. Tous ceux qui ont pas d'ailleurs les emails nous l'écrivent, on va vous envoyer le scénario. D'après, pour les emails, mettez votre nom, votre prénom et votre email. Ok ? Et maintenant, on va faire plusieurs petits groupes de travail. à mon avis, il faudrait être une représentativité plus forte des professionnels, je parle bien des professionnels, pour aller défendre les intérêts d'une industrie audiovisuelle locale qui puisse s'exporter en Caraïbes et dans le monde. Je pense qu'il est important qu'il y ait des gens qui fassent ce type de film, parce que nous sommes dans une période où de plus en plus il y a une sorte de revendication identitaire, un regain culturel qui se fait et de mettre en avant le créole, c'est important parce qu'on se reconnaît pas en ça et puis ça reflète aussi notre société. Une histoire qui m'a assez plu, d'un jeune peintre un petit peu en marge de la société. Je joue donc Maëlys, sur certains points elle me ressent parce qu'elle est comme moi, elle est rentrée du pays il y a pas longtemps et elle se cherche un peu, etc. Mais en même temps voilà. J'ai beaucoup apprécié le travail avec eux, on les sent très passionnés, il y a une bonne énergie et puis surtout beaucoup de créativité parce que comme je dis qu'on a pas les moyens, il faut avoir de la ressource pour des fois réussir à se débrouiller sur le tournage. Je participe au travail de l'NCC, la première étant de m'occuper de tout ce qui est agroulement sonore, instrumentale, les ambiances, les orientages, tout ce qui va avec, tout ce qui est la vidéo et qui ressemble. Donc un bien chaud noir, si je puis dire. La deuxième c'est aussi quelques petits roeux d'actifs. Les banaisent son effreux ! Arrace les fleux, laissez ! Arrace les chines ! Il est souvent fait de la chine ! Allez, laissez-la-se ! Allez, laissez-la-se, laissez-la-se ! Allez, laissez-la-se. Allez, laissez-la, laissez-la ! Laisse-toi encore un moment, pourquoi ? Laisse-toi encore un moment. Si tu fais un coup de pied sur le pied, à l'origine, ça donne ça. Si tu espérais toucher mon cœur, c'est déjà fait. Ce sentiment est réel. Ton sourire, oui, darling, tu me plais. Ton regard m'encencèle, mais sauras-tu essuyer mes pleurs et me rassurer Car j'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. C'est un travail monstre quand même. Chacun a sa tâche. C'est bien organisé. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui luttent pour pouvoir faire avancer les choses. Ils acceptent tout le monde dans le groupe. Tout le monde, je crois que... Tu vas couper ? C'est comme si on nous a piégés, tu vois, on nous a donné un casting sauvage. Tu vois, ça s'est fait part des exercices et lui-même il a vu avec qui il allait faire quoi, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois. À mon avis, il y aurait encore à faire Martinique. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. À mon avis, il y aurait encore à faire Martinique. et qu'on véhicule notre image. Papa, on ne peut pas se marier comme ça. On ne se marie pas avec sa soeur, ça s'est jamais vu. On ne se marie pas en famille. Quoi ? Qui ça, Odila ? Une France Bonne Annonce de Télé-Novellas où j'incarnais un personnage d'une mère un peu possessive qui est trompée parce qu'en fait, elle vit avec son mari mais il a des choses à lui cacher. Il ne faut pas de tatou ou bien qui ça ? L'enregistrement de la BO, c'était un grand moment. On est restés là peut-être une journée au studio et franchement, d'un refrain, le truc est parti, le truc est devenu énorme. Les jeunes qui vont aller Pas ni la vie mais sans y faire, pas ni les bonnes sans y aller. C'est pour ça la vie, la vie, la vie. On ne peut pas qu'elle cesse à changer. moi ce que je demande c'est que lorsque une association de jeunes comme ça arrive motivé avec des projets forts que tout le monde met tout ce qu'ils font en oeuvre pour qu'ils arrivent pourquoi pour faire élever les mentalités et que on parle de la martinique comme quelque chose de comme un pays où les gens s'élèvent où les gens cherchent à aller plus loin ah ah la tient ça enregistre oui ah 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 elle est pour moi elle est pour moi ah ah une association qui à mon sens c'est indispensable martinique ça manquait un peu de jeunes créatifs donc ouais c'est une très bonne initiative le cinéma se nourrit d'expériences et les expériences c'est le monde donc par définition pour moi tout cinéma est créole donc un cinéma créole dans le sens où il se nourrit du monde extérieur du monde global et qu'il réussit à restituer des émotions un message qui incorpore un petit peu notre notre identité martiniquais ça me paraît plus novateur et je rêve en fait d'un vrai cinéma martiniquais mais qui peut être vu à taïwan en chine parce que justement il aura su incorporer des éléments de la modernité qui le rend exportable à l'étranger et pour moi c'est ça la définition d'un cinéma créole il 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 Sous-titrage ST' 501